Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'en fait on m'a souvent demandé de faire cette vidéo mais c'est vrai que je ne savais pas trop comment l'aborder en fait et récemment j'ai eu un commentaire qui m'a juste beaucoup touchée d'abord des jeunes filles qui a des problèmes de peau, tout ça et qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment je me suis débarrassée de mes imperfections comment j'ai réussi à retrouver une jolie peau enfin voilà, mon expérience quoi en gros donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas là et je sais combien c'est pas facile d'avoir des problèmes de peau surtout quand on est jeune, même quand on n'est pas forcément très très jeune je veux dire moi ça m'est arrivé quand j'avais 20 ans donc c'était assez tardif mais je sais combien ça peut être gênant aujourd'hui je vais essayer de vous en parler je vais faire du mieux que je peux en abordant les sujets les plus importants entre guillemets je vais essayer de vous parler de quelques produits qui m'ont moi aidé ou pas d'ailleurs et voilà, enfin vous parler de mon expérience personnelle donc je tiens à préciser que c'est mon expérience donc ce que j'ai utilisé ne marchera peut-être pas forcément à 100% sur vous d'une personne à l'autre les résultats peuvent vraiment différer et donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance ça a marché mais après voilà, d'une personne à l'autre comme je vous le dis ça change ça change donc écoutez on va commencer sans plus tarder quoi commencer donc ? je vous parlais de moi un petit peu quand même c'est la base donc en fait je fais partie des rares personnes à avoir passé toute l'adolescence avec une peau de bébé mais vraiment une peau, la peau, une peau de rêve finalement j'avais pas du tout de bouton, pas un seul bouton, j'en ai pas un seul mais vraiment aucun une peau de bébé tout simplement aucun souci de ce côté là et ça jusqu'à 19 ans à peu près jusqu'à 19 ans j'ai eu une peau de rêve et je me rends compte à quel point j'avais de la chance à ce niveau là parce que je me rendais pas compte en début d'année dernière donc fin 2010, début 2011 j'ai commencé à avoir des boutons donc les premiers boutons de ma vie je vous assure ça a commencé sur le menton donc un par-ci par-là de temps en temps au début je me suis pas du tout inquiétée je me suis dit voilà j'en ai jamais eu jusqu'à maintenant mais un comme ça c'est rien puis un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq et six et ainsi de suite mais toujours ciblé sur le bas du visage donc toute la mâchoire et après ça a commencé sur le front ainsi que à peu près sur les joues et là j'en ai eu mais j'étais dépité ça a duré une année comme ça c'était pas des petits boutons donc voilà forcément cette vidéo ne va pas être très glamour mais on est obligé de passer par là c'était vraiment des gros boutons qui étaient en plus assez douloureux selon, voilà certains étaient assez douloureux ils étaient vraiment très gros assez durs et une horreur vraiment une horreur et j'en avais partout mais comme je le disais surtout sur cette partie là sur cette partie là j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir donc j'ai essayé un petit peu toutes les crèmes et les traitements de la terre donc évidemment je plaisante j'ai pas essayé tous ceux du marché mais une très très grande partie j'attendais même pas d'avoir fini un produit j'en rachetais d'autres enfin c'était j'étais vraiment obsédée de ce côté là mais je pense que celles qui sont dans ce cas là ça va à quel point c'est c'est vraiment c'est vraiment super embêtant on souffre pas ça c'est clair mais physiquement c'est bon quoi toute l'année on m'a appelé à la calculette c'est c'est pas agréable non c'est pas agréable on a beau dire on a beau en rigoler sur le moment c'est ni drôle ni marrant ni quoi que ce soit donc moi comment j'ai fait pour m'en débarrasser concrètement toute l'année comme je vous l'ai dit j'ai utilisé plein de crèmes asséchantes des masques ouais des crèmes mais des masques allant plus finir ce qui fait que je me suis retrouvée avec une peau donc j'avais la peau grasse j'avais la peau grasse et j'ai tellement utilisé de crèmes asséchantes et de masques que je suis passée à une peau mixte donc est-ce que je pense pas que ce soit vraiment un conseil de ce côté là parce que ça abîme vraiment la peau on a beau dire les crèmes asséchantes et les masques donc purifiant ça abîme assez la peau à forte dose quand on en fait de temps en temps donc si vous voulez passer à une peau mixte je vous conseille pas de faire comme ça surtout pas ne faites surtout pas comme ça moi je pense que ce qui a déclenché ce changement de peau c'est quand j'ai commencé à utiliser le traitement enfin c'est pas un traitement c'était la routine soin de chez DHC donc il y avait l'huile démaquillante le savon et je pense que c'est surtout grâce au savon moi j'ai noté le changement à partir de là alors est-ce que c'est ça ou autre chose je pourrais pas vous le certifier à 100% mais je pense que ça vient vraiment de là le savon DHC c'était donc un savon nettoyant et qui me purifiait vraiment le visage ça nettoyait très bien et sans trop pas sécher non plus mais quand même c'était assez abrasif et je l'ai utilisé pendant 2 mois quelque chose comme ça tous les jours pendant 2-3 mois quelque chose comme ça et après donc je suis passée à autre chose parce que finalement le savon et tout je trouvais ça assez embêtant à utiliser donc je suis passée à autre chose et c'est à partir de là que je me suis rendue compte que ma peau brillait beaucoup moins que même dans certaines zones elle avait tendance à être plutôt sèche donc voilà pour le changement de peau et donc j'avais quand même toujours ces boutons je ne sais pas combien de routines soient avec plein de marques différentes puis en fin d'année j'ai décidé donc de prendre quand même rendez-vous avec un dermato parce que je voulais pas je me suis dit c'est rien c'est rien je disais pas acné je disais juste bouton pour moi c'était pas de l'acné c'était pas possible qu'à 20 ans on ait de l'acné et quand même voilà quand j'ai vu ça c'était vraiment c'était galère pour se maquiller c'était pas joli c'était voilà donc j'ai pris rendez-vous avec un dermato donc j'ai choisi quand même la plus celle dont j'entendais le plus de bien dans ma ville donc c'est pas une très très grande ville mais j'ai quand même pris rendez-vous 4 mois à l'avance avant d'avoir mon rendez-vous donc je me rappelle c'était fin décembre rendez-vous donc voilà donc j'ai attendu jusqu'au mois de décembre et en novembre je crois j'ai passé commande d'une Clarisonique donc je vais pas vous en parler je vais pas vous refaire le topo j'ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez en savoir plus je vous mettrai la revue en gros c'est une brosse nettoyante si vous ne le savez pas déjà c'est une brosse nettoyante qui avec un bouton vous voyez ça tourne et donc ça sert voilà ça détourne le visage tout ça tout ça et donc c'est censé donc réduire les imperfections réduire atténuer la visibilité des pores affiner le grain de peau et réguler également l'excès de sébum donc bref ça fait plein de choses donc j'ai commandé en novembre fin septembre début novembre j'en entendais beaucoup de bien j'ai utilisé donc dès du moment que j'ai acheté j'ai utilisé tous les soirs et c'est vraiment grâce à ça que mes imperfections ont diminué je le dis et je le dirai tout le temps tout le temps tout le temps c'est vraiment ça à mon sens qui a sauvé ma peau après tout ce que j'ai utilisé toute l'année c'est ça qui m'a sauvé et qui m'a sauvé on se comprend ça a vraiment j'ai vu vraiment la différence au fil des mois mes imperfections ont diminué donc par contre le premier mois je l'ai dit dans la revue mais je le redis si vous ne l'avez pas vu parce qu'on me le redit de temps en temps quand on commence à l'utiliser la première semaine ou deuxième semaine grand max on a de plus en plus de boutons mais ça fait partie du processus qui consiste en fait à faire ressortir tous les comédons qu'on a sous la peau et donc faire ressortir toutes les impuretés tout ça donc forcément on a deux fois plus de boutons donc c'est deux fois plus horrible et c'est vraiment pas une période marrante mais après moi ça m'a passé au bout d'environ un mois et demi deux mois donc c'est long mais franchement au bout de deux mois j'avais plus rien j'avais plus du tout de boutons mais vraiment plus de boutons donc par contre je vais pas vous mentir évidemment il me restait toutes les tâches d'acné toutes les traces toutes les marques tout ce que vous voulez c'était rouge ça se voyait mais j'avais plus de boutons donc c'était quand même déjà ça et très important les boutons ne sont jamais revenus et à l'heure actuelle donc ils ne sont jamais revenus donc évidemment j'en ai de temps en temps j'en ai un par-ci par-là de temps en temps comme toutes les filles hein mais voilà ça va pas plus loin que ça c'est plus de l'acné du tout donc du coup maintenant je n'utilise qu'une fois par semaine voire deux fois par semaine grand max parce que parce que voilà c'est quand même assez abrasif et donc après donc finalement je suis allée au rendez-vous chez ma dermato grâce à la Clarisonique que j'utilisais donc depuis environ deux mois je suis arrivée à mon rendez-vous j'avais quasiment plus de boutons donc là elle a dû se dire après un rendez-vous pour rien celle-là mais non il y avait quand même vraiment les tâches elle a vraiment vu que j'avais eu beaucoup de boutons et donc du coup elle m'a prescrit deux crèmes donc une crème pour si j'avais à nouveau des boutons donc une crème inséchante en gros et ainsi qu'une crème pour faire disparaître les traces d'acné donc je précise je précise que ces deux produits-là sont livrés sous ordonnance c'est elle qui me les a prescrits je ne vous conseille pas de faire de l'automédication surtout pas on rigole pas avec ça si vous avez vraiment de l'acné sévère ou pas sévère ou pas tout ce que je peux vous conseiller c'est d'aller voir consulter un dermatose franchement il n'y a rien de tel ça sert à rien d'utiliser toutes les crèmes du monde ne faites pas comme moi n'attendez pas aussi longtemps et allez voir un dermatose c'est vraiment hyper hyper important donc voilà donc moi je sais quand même demander donc je vais vous les remontrer à nouveau j'ai la crème cutacnil donc qui est en pharmacie encore une fois qui celle-ci je l'utilise lorsque j'ai des boutons lorsque je voilà ça assèche c'est hyper hyper abrasif le truc moi quand j'en avais je l'utilisais et j'avais la peau qui pelait et tout donc il ne faut surtout pas l'utiliser plus de trois fois à la suite donc trois jours à la suite cette crème là par contre c'est la meilleure que j'ai pu tester pour pour faire partir un bouton elle est vraiment excellente mais renseignez-vous passer par un médecin un pharmacien ou un dermatologue voilà n'achetez pas ça comme ça ainsi que la différine qui est partie des mêmes laboratoires que la cutacnil et donc celle-ci j'utilise pour faire partir mes traces d'acné je vous avoue que je ne suis pas totalement convaincue ma dermatome a dit que c'était bien de l'utiliser en complément mais que la meilleure solution c'était le temps elle m'a dit il n'y a rien de tel elle m'a dit tu verras au fil des mois peut-être pas au fil des années mais au fil des mois les tâches vont s'atténuer et effectivement on est donc aujourd'hui en mai et depuis décembre je vois une nette différence j'ai vraiment elles se voient beaucoup moins elles sont beaucoup beaucoup moins rouges donc j'en ai un petit peu ici et là c'est surtout ce côté qui est le plus voyant et encore c'est vraiment rien comparé à l'année dernière c'est vraiment rien donc voilà si vous regardez de précédentes routines que j'ai fait l'année dernière vous verrez vraiment que j'avais des boutons et encore j'en ai supprimé quelques-unes parce que c'était vraiment dur de se voir comme ça et donc sinon d'autres crèmes que j'ai utilisées que je suis contente et que je vous conseille il y a celle-ci de chez Uriage donc c'est en parapharmacie et c'est mon j'ai utilisé je crois 4 flacons comme ça mon frère l'a aussi et franchement cette crème elle est juste extra pour toutes les imperfections elle est moins abrasive que la cute acnil mais elle marche tout aussi bien donc franchement à choisir je vous conseille quand même celle-là elle est plus douce elle est vraiment très très bien donc favorise la diminution des boutons et points noirs affine le grain de peau et apporte du confort donc pour les points noirs moi je n'en ai pas beaucoup donc je ne vais pas je ne vais pas constater beaucoup de différences mais celle-ci est très très bien donc c'est Izeac son actif pour HAA et dans le même style c'est celle de chez Neutrogenas Visibly Clear et c'est un gel asséchant donc celui-ci pareil ça fait je me rappelle que même ado même ado alors j'avais ma peau de bébé j'en avais acheté juste pour faire comme les autres alors que je ne m'en savais jamais c'est pour vous dire donc ça c'est vraiment très très bien c'est un gel asséchant qui est pareil un petit peu plus abrasif il assèche vraiment le bouton mais ça le fait partir et c'est vraiment pas il y a le Roll-On de chez Lise Earl qui est comme ça et c'est à base d'huile d'arbre à thé voilà c'est à base d'huile d'arbre à thé et de lavande voilà d'huile essentielle etc et donc c'est sous forme de Roll-On qui est comme ça et ça ça fait super longtemps que je l'ai ça va faire presque un an et j'ai utilisé que ça pourtant j'en mettais sur chaque imperfection et c'est pas mal c'est pas miraculeux mais par contre c'est vraiment vraiment moins abrasif que la crème que TACNIL par contre c'est une odeur quand même d'huile essentielle donc c'est pas super agréable mais ça fait quand même c'est quand même assez efficace moi j'aime bien l'utiliser de temps en temps quand j'en ai une ou deux comme ça et même sur les traces d'acné c'est conseillé donc de temps en temps je m'en ai et c'est vrai que c'est pas trop mal et sinon pour celles qui ont des problèmes donc pour affiner le grain de peau avec des pores dilatés etc meilleur exfoliant au monde de Thermalogica c'est le daily micro exfoliant et donc certes il coûte assez cher j'ai plus du tout le prix en tête je vous le mettrai mais franchement il a fait ses preuves j'en ai essayé pas mal et c'est le meilleur de tous et en plus il est très très doux donc même pour les peaux les plus sensibles il va pas vous arracher la peau donc daily micro exfoliant il peut s'utiliser quotidiennement donc donc voilà c'est vraiment ultra doux donc je sais pas si vous l'avez déjà vu je vais pas me risquer à vous montrer en fait c'est une poudre un peu comme du talc mais un peu plus épais que vous mélangez avec un peu d'eau et en fait ça fait une petite pâte granuleuse et vous massez donc moi j'aime bien concentrer uniquement sur les ailes du nez et un peu le front et ça affine littéralement le grain de peau c'est juste vraiment miraculeux je vous le conseille à fond si vous voilà plutôt que de mettre un peu d'argent dans un exfoliant qui ne marchera pas du tout voilà quitte à mettre un peu plus à avoir davantage de résultats celui-ci ça fait un an que j'ai un peu plus et j'en suis à la moitié donc c'est quand même assez économique et rentable donc voilà pour les produits que j'utilise pour mon expérience à moi je pense avoir fait le tour voilà si j'ai un conseil à vous donner que vous êtes dans un cas d'acné donc pour moi c'était plutôt de l'acné tardif je ne sais pas si je l'ai précisé mais oui c'était de l'acné tardif et madame Mato m'a dit que oui effectivement il y avait des personnes pendant l'indolescence n'allaient avoir aucun souci de peau et plus tard ça arrive plus tard comme il y a des personnes avec qui ça n'arrive jamais et d'autres très tôt et ça dure assez longtemps donc voilà d'une personne à l'autre ça varie et je vous conseille vraiment si vous avez des problèmes de peau n'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel il n'y a rien de tel plutôt que de regarder même sur internet on a l'impression de bien faire et voilà c'est pas forcément la solution moi j'ai perdu vraiment beaucoup de temps écoutez voilà pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé pour celles qui qui sont en situation on va dire j'espère que j'aurai donné toutes les infos nécessaires et puis voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je réponds dès que je peux et je vous fais plein plein de vidéos dès que j'aurai